Je le veux, 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 si Dieu le veut, je le veux, comment ça va ? La boue, si Dieu le veut, oui vous allez dire mais Lady t'es pas maquillée quoi, mais on s'en fout de maquillage ou bien ? Est-ce qu'on peut pas vivre sans make-up ? On vit sans make-up, on vit sans beaucoup beaucoup de trucs sur la face ou bien ? Vous avez même eu la chance que j'ai mis, même boucle d'oreille, attendez, enlevez ou bien ? Est-ce libre, je suis chez moi, celui qui veut, il prend, celui qui veut, il écoute ma vidéo, celui qui veut pas, il laisse ou bien ? J'enlève, bijoux, tout ça, je suis fatiguée, permettez, voilà, alors comment ça va les amis ? Je vais un tout petit peu mieux par rapport à l'opération que j'ai eue entre temps, merci pour tous vos messages de réconfort, de soutien, etc, etc, je vais bien, par la grâce de Dieu, ouais, ça a été un peu difficile avec tout ça là, j'ai reçu pas mal de goût, j'espère que vous allez bien. Bonjour Karine, je suis allée de la session LEI 10, Je fais cet audio pour vraiment donner nos témoignages, quand je rentrais à LEI, j'étais vraiment fatiguée, parce que... Écrivez-moi qui tu bosses, LEI ! Et lorsque la mentor, coach Sonia, nous a demandé de regarder la vidéo de... Qui a piqué mon fromage ? C'est là que mon déclic s'est fait. Vraiment, cette vidéo, j'ai passé deux jours à vraiment casser, parce que c'est comme si on était un miroir devant moi et je regardais en face véritablement la personne que j'étais en réalité. Regardez en face ! Et Polichu a tellement fini misérable que ça m'a troublé. Je me suis dit que si je ne me lèvais pas, si je ne me trêtais pas en action, j'allais finir aussi misérable que lui. Et franchement, cette vidéo m'a bouleversée. Alors, j'ai pris la résolution de ne plus m'asseoir et d'anticiper, de me lever et vraiment entrer en action. C'est comme ça que j'ai décidé de me mettre en action pour chercher un nouveau boulot, parce que ça fait 11 ans que je suis dans une entreprise où je ne voulu pas, où je tourne en rond. Ah ! Depuis 11 ans, elle est dans une entreprise, elle n'évolue pas, elle tourne en rond. C'est peut-être comme toi. Bonjour les Patricia, bonjour à tous mes amis, bonjour les Sliketa, je te vois. Bisous, bisous à toutes mes Eloïdes, donc, tu es dans une entreprise, mais parce que tu ne connais pas ta valeur, on t'utilise un peu mal. 11 ans, tu es au même poste, toi tu n'évolues pas, écris-moi ça, je n'évolue pas. 11 ans, c'est toi qui forment les gens, ils viennent dans la boîte, ils viennent pour travailler. Quand ils viennent, c'est toi qui les forment, mais après on leur donne les meilleurs postes. Est-ce que ça te parle ? Moi j'ai vécu ça, je sais ce que c'est. Que d'être de stagner, dis-moi stagner, écris stagner, stagner à un poste, stagner dans la vie, stagner dans tout ce que tu fais. Tu n'avances pas, statu quo, c'est comme si les sorciers du village, dis-moi, écris-moi ça, les sorciers du village, ce sont ainsi pour décider que toi tu n'avances pas. Donc c'est dans ça qu'elle était, jusqu'à ce qu'elle se dise que non, si je ne me lève pas par rapport à ma vie, je n'irai nulle part. Je ne vais pas avancer, il faut que j'entre en action. Écris-moi, j'entre en action. Qu'est-ce que toi tu te dis par rapport à ta situation ? Tu es assise là, bois, tous les jours, tu subis la vie, tu es là tellement gentil, trop gentil, trop con. Je risque de mal parler tout à l'heure, donc déjà les enfants quittaient dans ce live là-bas, ça ne va pas être du bon tout à l'heure là, d'accord ? Si tu vois que tu n'évolues pas et que les gens continuent de t'utiliser mal depuis 5 ans, 2 ans, 3 ans, ma soeur entre en action, dis-je entre en action, je suis une titubosse, j'entre en action dans ma vie. Je ne peux pas continuer de subir, on ne peut pas continuer de m'utiliser, on ne peut pas continuer de tourner mon âne, mon âge dans toutes les positions, on ne m'épouse pas. On ne peut pas continuer de me mettre dans un bureau où je travaille, je fais tout le boulot et puis je n'évolue pas. Ce n'est pas possible, dis-je suis une titubosse, je suis un man-bosse. Ceci n'est pas possible, on continue. Et c'était ça ma plus grande charge en fait, ma plus grande peine. Et donc j'ai découvert une annonce et j'ai décidé de postuler. Je t'assure que j'ai pris l'ordinateur, je me suis assise sur le lit, je somme au lait, je me réveillais, je rédigeais encore ma lettre de motivation. Ah, lettre de motivation ! J'étais la vidéo, j'étais LEI, j'aurais été l'ordinateur et puis j'allais dormir. J'allais dire bon, je ferai ça le lendemain. Mais je me suis dit non. Même si c'est à deux heures du matin, même si c'est un petit matin, il fallait que coûte, que coûte, je réponde à cette offre d'emploi. Et c'est ce que je fais. Pendant qu'on parle là, c'est comme toi, il y a peut-être des postes qu'on a publiés dans ton entreprise ou dans d'autres entreprises. Mais tu as peur, tu es assise. Qui t'a dit que tu ne peux pas avoir le poste ? Qui t'a dit que ce que tu veux là, tu ne peux pas avoir ? Et fais un peu de courage. Après cette vidéo, j'ai besoin que tu ailles postuler. Écris-moi ça postuler, je vais postuler. Est-ce que je peux compter sur vous pour aider ? Arrêtez d'être mauvais des sorciers. Vous dites que vous aimez Lady Sonia, vous êtes votre coach. Je fais des vidéos, vous ne les partagez pas. Tout ce que vous partagez, c'est quand on parle de pines, de cons, de jouir. J'ai dit que je vais très mal parler après les témoignages là. Mais je dis, partagez la vidéo pour aider quelqu'un. Arrêtez de centrer sur vous. Bon, ça c'est bien, c'est bon. Tout ce que vous aimez, c'est si je me mets à clasher quelqu'un ici tout de suite là. Vous allez partager. C'est les conneries comme ça que vous aimez. Ça, ce n'est pas une petite bosse. Une petite bosse, c'est-à-dire que dès que ta coach arrive, avant même que je t'ai dit de partager, tu partages sa vidéo parce que tu valides ce qu'elle dit, parce que tu es dans la vision de ta coach et tu veux impacter la vie des jeunes femmes, des hommes qui sont bloqués quelque part. Donc, tu es bloqué, tu as envie de postuler ailleurs, tu rêves, tu as des rêves. Pourquoi tu n'oses pas ? Pourquoi tu n'oses pas ? Aujourd'hui là, on est à quelques mois de 2020. Ma soeur, si tu continues de t'asseoir comme une idiote là, dans le salon de ton papa, ton papa va toujours t'insuter. À 25 ans, tu as coiffé la Sainte-Catherine, tu ne vas à nulle part, tu es artiste là parce que tu manges le riz couché. Tu dépends de papa, tu dépends de ton vieux, tu dépends de tout le monde dans la maison, même tes petits-frères viennent t'insuter. Parce que toi, tu es seulement à la même position, tu stagnes. Cette vidéo, c'est pour te dire qu'il faut que tu te lèves. Elle a fait L.E.I. Elle est venue dans cette position là. Elle a dit que si je reste comme ça, je vais mourir. Dans la Bible, il y a un texte qui parle de quatre lépeaux. J'ai tellement estimé que ce texte a changé ma vie. Les lépeaux, c'est des gens pour qui, il n'y a plus de main. Ils n'ont plus de courage, mais il y a quatre lépeaux dans la Bible qui ont sauvé toute une nation. Ils se sont dit un jour, ils causaient, on les a mis à la porte de la ville, on dit ceux-là, s'ils rentrent ici, on va les tuer parce qu'ils vont emmener la peste. À la porte de la ville, donc des outcasts, on les a jetés dehors. Mais même dans leur situation, ils ont causé entre des fous, des lépeaux. Ils se sont dit, hé, cher mon ami, écris-moi, cher mon ami, si on reste ici là, on va mourir. Si on va, si on rentre dans le village, on va nous tuer. Si on va, ils se sont levés et pendant qu'ils se sont levés pour marcher, Dieu a fait entendre le bruit de leurs pieds parce que leurs pieds étaient devenus. Vous savez, quand les lépreux, les lépreux là, ça devait bien du... Donc quand ils marchaient là, ça faisait comme s'il y avait une armée qui arrivait. Il faut que tu te lèves, vous passez tout votre temps après. C'est pour ça que je me fâche contre les chrétiens. Vous dites, je ne suis pas chrétien, je m'en fous de vous. Je dis ceci, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui prend action. C'est quelqu'un qui se lève, qui ose, qui se pose des questions. Si dès l'époque, sa soeur se dit, je vais entrer en action. Si une L.E.I. travaille depuis 11 ans dans une entreprise, elle n'avance pas, elle s'assoit. Et puis elle se pose des questions sur sa vie. Et puis elle dit, non, je vais oser. Elle voit un post qu'on a publié. Elle dit que si je n'étais pas venue à L.E.I. avec toutes les vidéos que coach nous donne, toutes les impulsions que coach nous donne dans le groupe privé de Lady Sonia. L.E.I. vous êtes dans mon groupe privé de WhatsApp où je suis là-bas tous les jours pendant 3 mois. Je m'occupe de vous, je t'accompagne en termes de boulot, en termes de coeur blessé, en termes de maladie, en termes de tout ce qui touche à une femme. Pendant 3 mois, je m'occupe de toi. La prochaine session est en octobre. Il faut que tu t'inscrives, il faut que tu t'inscrives. Au lieu d'investir dans les strings, dans les perruques, tout ça, je te demande de mettre de l'argent de côté. Tu t'inscris à L.E.I. mon groupe privé. Tu écris à la fin à livre-épanoui-mage.gmail.com On va t'inscrire, je vais t'accompagner. Elle s'est assise. On a travaillé sa vie, on lui a montré des vidéos. J'ai fait des vidéos que je ne peux jamais mettre ici, mes secrets, où j'enseigne comment déclencher quelque chose à l'intérieur. Au-delà de déclencher, passer à l'action. Elle s'est mise à remplir le CV. Toi, tu assistes, tu me suis depuis là. À part aller sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux et ne jamais partager mes vidéos, ne jamais partager mes posts. Est-ce que tu as même un CV? Est-ce que tu as déjà écrit même une lettre de motivation? Ça ressemble à quoi? Si on t'appelle même après une lettre de motivation, est-ce que tu sais même aller à un entretien? Tout ce que tu sais faire, c'est aller sur Facebook, suivre les vidéos où on parle de pins, de sexe, de cons, de baiser. Il y en a marre. À un moment-là, si tu ne changes pas, moi je change. Écris-moi, je change. Et j'ai dit de partager cette vidéo. Si tu ne partages pas cette vidéo, que Dieu fasse que tu ne viennes plus sur ma page. Que Dieu t'embrouille. Comme il y a beaucoup de millions de coachs et des vidéos de buzz, de clashs. Que Dieu fasse que ton esprit soit encore voilé. Même Dieu dit, qui t'a ensorcellé? C'est biblique. La Bible dit, qui vous a ensorcellé? Qui vous a aveuglé? Quand il y a des vidéos de vérité comme ça, où on nous parle de comment écrire des CV, comment coach Sonia vous emmène à vous prendre en charge vous-même. Hein, c'est pas bon. Celle-là, elle profite de, comment on appelle? On m'a traité de quoi? On a dit que j'exploite la souffrance des gens. Toi, tu es bête. Un avocat, il exploite ta souffrance. Le docteur, il te soigne parce que tu es malade. Il exploite ta souffrance. Ton pasteur que tu payes Bible et puis tu achètes les livres de ton pasteur et tout. Les dîmes et tout cela. Il exploite toi. Ce n'est pas ta souffrance qui t'emmène là-bas. Quand c'est moi, mon savoir, mon énergie, tout ce que j'ai appris à l'école, je mets ton service. Oh non, elle, 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 c'est quoi que j'ai. Reste dans ta situation. Tu veux être encore maudite? Reste dans ta situation. Mais pour moi, j'ai décidé de changer. Et cette femme a décidé de changer. Écoute-moi ça. Et vraiment, j'ai la joie au cœur parce que le Seigneur m'a béni à travers cette offre d'emploi. Là, aujourd'hui, je fais cet audio parce que 11 ans après, J'ai pu démissionner de ce poste. J'ai eu mieux à travers cette offre et je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci à Dieu parce que c'est grâce à Eloï que j'ai pu me lever véritablement et aujourd'hui amorcer cette nouvelle vie qui m'attend. Que Dieu bénisse Eloï, que Dieu bénisse Coach Sonia, que Dieu lui donne la grâce d'aller encore plus haut parce qu'au-delà même de son environnement, elle touche des millions et des millions de personnes. Elle transforme les vies. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Merci Eloï, merci à Dieu, merci à toi Karine. Ça, tout le monde sait que Lady Sonia, quand elle parle, c'est des millions de vies qui sont sauvées. Tout le monde sait que Lady Sonia, c'est celle qui a commencé les coachings, tout ça là sur les réseaux sociaux il y a trois ans. Quand j'ai commencé les coachings sur les réseaux sociaux, il n'y a pas une personne qui ne m'a pas combattu. Toutes celles qui sont devenues coach, tous les pasteurs, les quoi, on m'a traité de tout, on m'a insulté, mais aujourd'hui, au bout de trois ans, j'ai fait mes preuves, l'éléphant est tombé, tout le monde devient coach, etc. Et après, de venir, quand vous vous levez, vous m'insultez, vous me piétinez, etc. Ce n'est pas grave le problème. Mais moi, je parle de toi. Je dis ceci, aujourd'hui, on n'est plus au niveau où on continue de pleurer. Tu as des rêves. Dieu t'appelle à être le plus grand photographe. Dieu t'appelle à être la plus grande cuisinière, celle qui va ouvrir le plus grand restaurant. Dieu t'appelle, il a mis un rêve en toi. Ce n'est pas pour rien. Tu crois que Dieu est bête pour venir se lève et dire bon, ben écoutez, je m'ennuie. Et comme je m'ennuie, ben je vais te donner un rêve de devenir la plus grande styliste au monde. Et puis toi, tu es là, ah, mais comment je vais faire ? Si Dieu t'a donné le rêve, c'est qu'il t'a donné la capacité de faire. Il faut que tu oses. Elle a fait 11 ans dans sa vie, elle s'ennuyait, elle m'en fondait, dépression, suicide et tout. Et quand tu es dans cette histoire-là, même le foyer est affecté. Même tes relations sont affectées parce que tu ne connais pas ta valeur. Écris avec moi, je ne connais pas ma valeur. Parce que quand tu connais ta valeur, tu sais que ton rêve est fait pour être réalisé. Et tu oses. Moi, je ne vous encourage pas d'aller démissionner. Ne le faites pas. Moi, le jour où je me suis levée pour démissionner des Américains, c'est parce que c'était clair. Mon Dieu m'a dit, Sonia, ta place n'est pas d'être assise là à écouter un monsieur qui t'insulte tous les jours. Alors que c'est toi qui fais le boulot. Je t'ai convaincue d'être bête. Je ne sais pas pourquoi. Souvent, je rentrais à la maison, je pleurais. Le monsieur me traitait, non, je faisais un travail excellent. Mais il me traitait comme si j'étais bête. Je demandais souvent à mon mari, est-ce que je suis intelligent ? Il me dit, mais tu es intelligent ? Comment tu parles ? J'ai dit, le gars ne m'avait tellement cassé. Le langage, mes collègues et tout. Un beau jour, le Seigneur m'a dit, tant que tu vas continuer là, tant que tu n'as pas compris que j'ai une vision plus grande que toi, tu vas te morfondre, tu vas jeûner, tu vas prier. Mon ami, si c'est jeûner, je connaissais jeûner. Le jeûne d'Ester, 40 jours, écris-moi ça, je faisais. Je jeûnais 40 jours. Ma soeur, je prie, les gens sont guéris. Ils ont cancer, ils sont guéris. Je prie les jumeaux, mais moi-même, ma vie, ça n'allait pas. Donc l'hypocrisie de ça, I know, je connais. Si bien que quand je parle, les chrétiens bougent, les religieux bougent parce que je crache les vérités. Et ma vérité dit, ma soeur, tu veux que ça change bien ta soirée ? On commence en octobre. Je t'ai fait le cours si tu bosses. Je t'ai fait le cours Stop, mon cœur n'est pas une problème. Je t'ai fait le cours Femme d'affaires pour t'apprendre comment faire le business. Là, je suis en train de préparer. Il y a deux cours qui vont sortir ce mois-ci. Le cours sur comment communiquer avec efficacité. Comment être une femme d'impact. Où je vous donne tous mes secrets depuis que j'ai commencé le coaching et tout. C'est un bon cours. Ça va sortir à la fin de ce mois. Et il y a l'autre cours. La chit, la chituboss en mode jet lag. Ça va sortir là. C'est-à-dire, quand tu finis avec ça, non, il n'y a pas l'homme pour toi. Il n'y aura pas l'homme pour toi. C'est-à-dire, en termes d'amour, tu seras craca, craca. Mais ça ne sert pas de faire tout ça si tu ne prends pas une décision pour aller quelque part dans ta vie. Tu as des rêves parce que tu dois les réaliser. Ton rêve, ce n'est pas seulement de t'asseoir sur Facebook venir faire applaudir tes fesses, quoi, pa, 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 pa. Et puis en partage, tu as le buzz. Mais tu es conne. Qu'est-ce qu'on foutre avec ça ? Quel buzz buzz de tes fesses qui frappent ? Tu ne sais pas que toutes les femmes ont les fesses. Tu ne sais pas que tous les hommes ont anaconda. La différence se passe ici. High level. High level. Écris avec moi au niveau. La différence se passe ici. Quand tu deviens une petite, tu bosses. Ce matin, j'ai publié un message. J'ai dit, à mon ami, à mon avis, un homme doit avoir un minimum de revenus et une grande maturité émotionnelle avant de chercher à se connecter à une lady. Je crois que vous avez dû voir ça sur ma page. Et je dis, un man boss remporte d'abord les victoires personnelles sur sa chair. Donc un man boss, c'est l'homme en trois dimensions. Titubos, c'est la femme en trois dimensions. Prenez le cours Titubos pour comprendre le concept. Et le man boss, c'est l'homme en trois dimensions. Et je continue. Je dis, il doit avoir remporté des victoires personnelles sur sa chair et sur sa destinée avant de s'approcher d'une Titubos. Tandis que les omelettes, vous savez comment j'appelle les faux gars ? Les tocas, les maboules, les sorciers ambulants. Voilà. Je les appelle les tocas, les omelettes. Ce ne sont pas des hommes. Ce sont des hommes en dévenir. Les omelettes s'approchent pour satisfaire leur plaisir anacondien. Il n'y a que moi qui appelle la chose des hommes, l'anaconda. Il y a des hommes qui s'approchent des femmes que pour le plaisir anacondien. Si il n'est même pas prêt. Et je dis, parce que s'approcher d'une femme implique un état d'esprit responsable. Un homme responsable. Écris-moi ça responsable. Un coeur capable de s'investir en trois dimensions. Un homme doit être capable de t'aimer. Écris-moi ça aimer. De te protéger. Protection. Et de pourvoir. Pourvoir c'est-à-dire de prendre soin. Je recommande donc aux titubants de ne laisser aucun anacongueur les distraire, de travailler de leur dix doigts. Donc, j'encourage les femmes à bosser, à barrer, à travailler. Comme celles qui viennent à L.E.I. Sacha, oui, ça fait 11 ans que j'ai dit un enfant de Dieu ne peut pas être derrière. L'enfant de Dieu doit être devant. Vous les prières, tu pries beaucoup et puis tu es toujours derrière. Je n'ai pas besoin de toi. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est toujours la tête et pas la queue. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est dans ta Bible qu'on a dit. Même dans l'islam, on parle de... Je ne veux pas sortir des sourates parce qu'après, encore vous, les chrétiens, vous allez dire je vous avais dit je n'ai pas chrétien. On s'en fout. Mais je dis ceci. Dieu dit, tu seras la tête et non la queue. Écris-moi ça. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras le premier et non le dernier. Mais pourquoi au niveau du boulot, tu es la dernière ? Niveau mariage, tu es le dernier. Dans tout ce que tu fais, tu es le dernier. Il y a un problème. Et ce n'est pas quand je vais venir m'asseoir sur Facebook et puis je vais te faire... On va faire des clashes. Je peux clasher les jeux, je peux avoir des milliers de vues. Mais je m'en fous. Mais le plus important pour moi, ce n'est pas ça. Le plus grand clash, le plus grand buzz, c'est ta vie. Est-ce que ça change ? Il faut que ta vie change et que tu es avant. Tu ne peux pas rester au statu quo. Tu ne changes pas. Même un bébé, il naît, il grandit. Dieu a tout fait dans le monde. Là, ça change. Il n'y a que toi qui ne change pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce genre de vidéo, vous n'aimez pas parce que ça vous dérange. Les dessinées vous dérangent. Vous la détestez. Vous ne comprenez pas pourquoi vous savez quoi ? Je vais toujours les mettre dans les grandes écoles privées. Je vais toujours les emmener loin. Je serai toujours devant parce que ma vision n'est pas là. Je ne regarde pas les cliquettes. Ma vision est là. Je vois comme un nègre. Je vois à une dimension trop loin. Si Dieu a mis un rêve en moi, c'est que c'est prévu. C'est ce que je suis prévu de faire. Mais toi, tu ne sais même pas. Si ce n'est pas aller écarter tes jambes car bah, celui de garçon, il va te mougou, mougou et puis te pendre, te laisser. Ou bien on va te clasher. Tu vas mettre toutes tes fesses sur Instagram. Tu veux tout parce que tu chètes ma chérie. Il faut élever le niveau. À un niveau, je t'ai dit mets ta perruque là dans le congélateur. Quand tu vas remettre, ça va rafraîchir tes neurones. Parce que tu n'as toujours pas capté qu'au stade où on est là, les femmes ne souffrent plus comme avant. Donc je continue. J'ai dit, je recommande le titubos de ne laisser au nom aucun an attendeur les distraire de travailler de leur dis-toi. Et il ne faut pas, vous les femmes, vous compromettre, compromettre votre vertu auprès des hommes incapables de s'assumer en trois dimensions. Arrêtez de perdre votre temps avec des pères. Quand j'ai publié ça sur ma page, ma page que j'ai commencé moi seule avec mon Dieu. Il y a trois ans où j'ai galéré, où on m'a insulté, où j'ai tout fait. Et puis il y a des maboules qui viennent, ceux qui aiment corriger les gens. Depuis que vous corrigez les gens sur les réseaux sociaux, on vous a donné quoi ? Certificat ? Diplôme ? Vous êtes toujours là ? Ouais, quoi ? J'ai dit, si quelque chose ne te plaît pas sur ma page, va ouvrir ta page, tu racontes ta vie. D'accord ? Mais ne viens pas quand moi je dis ce que je pense. Quand je donne ma vision des choses, mon conseil pour venir me dit, non, il y a un monsieur qui dit, ouais, si c'était le cas, c'est un homme, nos ancêtres ne se seraient jamais mariés. J'ai dit, mon frère, tu es au niveau ancestral. Quand vous faites des commentaires idiots sur les réseaux sociaux, c'est moi qui le dis, celui qui n'est pas content, il cale en l'air, il bloque et puis il glisse. Quand vous faites des commentaires, sachez que les gens, vous révélez vos personnalités. Souvent, vous pensez quand vous faites vos commentaires, là vous insultez celui qui a publié son poste et tout et tout. Vous montrez aux gens à quel niveau vous êtes. Comment est-ce que je peux emmener un message aussi powerful pour challenger une femme à ne pas se laisser aller à un homme qui n'est pas prêt en trois dimensions. À l'aimer, à la protéger, à pouvoir, à ses besoins. Et que toi, tu dises, ouais, si c'était ça, nos ancêtres ne se seraient jamais mariés. Mais machique, mon frère, tu n'as pas compris qu'on n'est plus autant des ancêtres, on n'est plus autant de fatrabah. Nous avons évolué, nous allons quelque part. Toi, tu recules. Dis à mon ami, je ne recule pas, j'avance. Quand on dit j'avance là, tu avances ici, tu avances avec tes pieds, tu avances dans tes projets, tu avances, tu vas à l'école, peu importe l'âge. C'est-à-dire, tu cherches à t'améliorer en a daily basis. Tu cherches à devenir meilleur. C'est ça même ta Bible dit. Cherche à devenir meilleur. Avec Dieu, on fait des exploits. Quel est l'exploit que tu fais quand tu viens et me dis que oui, si c'était le cas, nos ancêtres n'avaient pas se marquer. Est-ce que tu sais que nos ancêtres vivaient au temps de la pêche ? Est-ce que tu sais qu'au temps de nos ancêtres, c'était les mamans ? Elle avait un bébé au sein ici. Elle avait un bébé au dos. Elle avait un bébé sur le cou. Et puis, elle avait une charge sur la tête, sur la tête, les bois là. Et puis, elle marchait. Et puis, c'est elle qui allait au champ, qui travaillait, qui fait tout. Pendant ce temps, les hommes croisaient les pieds. Donc, tu crois qu'on est encore à ce temps-là ? Est-ce que vous voyez, vous les filles, avec qui vous jouez ? Vous êtes là, une telle personne va draguer une femme. Elle ne va même pas chercher à savoir à qui elle a fait. Elle va ouvrir ses fesses. Le monsieur va te couiller correctement parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde apprend à couiller. Position bim, bim, bam, bam. Comment faire jouir un homme ? Comment faire jouir une femme ? Un homme là, c'est tout ce qu'on vous apprend. Mais on ne t'apprend pas comment investir la valeur en toi pour que quand un homme parle comme ça, ça te montre à qui tu as fait. Quand un homme parle comme ça, ça veut dire que pour lui, qu'il soit capable de prendre soin de toi ou pas, ça ne peut pas être un problème. Tu dois l'accepter. Pour lui, qu'il soit capable de t'aimer, de s'investir émotionnellement avec toi ou pas, c'est pas un problème. C'est ça le problème. Les hommes, on en a marre. J'ai toujours défendu les hommes, mais j'ai dit aujourd'hui, là, stop. Stop, non. Caloré en l'air. Changez un peu. Mais le problème, moi, je m'adresse souvent aux femmes parce que c'est vous le problème. Quand je lis vos messages, vos lettres, c'est toujours des conneries en train de pleurer ce genre d'hommes. Des hommes, dès le début, qui te montrent qui n'a pas la même vision que toi. Il te montre qu'il ne va pas dans le même sens que toi. Il te montre que lui, il est accroché à la vision, à la mentalité des ancêtres. C'est grave. Tu vas faire des enfants avec lui. Tu vas aller où? Il va inculquer quoi aux enfants, à tes fils? Il va te faire vivre quoi? Quand un homme vient vers toi, cherche à vous poser la question, il m'emmène où? Lui-même, il va où? Un homme qui dit, si c'est ça, pourquoi se marier? Alors, c'est mauvais pour moi de dire à une femme que si tu veux aller avec un homme, il doit être capable de prendre soin de toi. Tu as ton argent, mais j'ai toujours dit l'argent de l'homme est sucré. Écris-moi ça. L'argent de l'homme est sucré. On doit voir votre argent. Moi, là, je travaille, j'ai beaucoup d'argent. Mais mon mari met son argent et je vois où ça passe. Quand je ne vois pas l'argent, mon mari, ça veut dire que son argent va quelque part d'autre. Je ne peux pas lui faire confiance. Et le foyer, là, c'est transparent. Écris-moi sa transparence. Est-ce que tu peux partager cette vidéo-là? Vous ne m'aimez pas? Je m'en fous. Est-ce que j'ai l'air de m'inquiéter? Non. Parce que c'est là, là. Je suis hier et je suis bien. J'ai dit ceci. Une femme doit voir l'argent de son homme. Le monsieur, là, l'argent, si ta femme, la fiancée, la femme que tu veux épouser, elle ne voit rien. Il ne te donne rien. Il ne fait rien de sa vie. Il ne te montre pas ce qu'il aime. Dans quoi il investit. Tu vas faire quoi avec ça? Un homme qui est incapable de te dire moi, je viens avec toi pour t'épouser. On se marie dans six mois. Voici mon projet pour arriver au mariage. Je vais rencontrer ta famille. Tant, tant, tant. Il est là. Cinq ans, il tourne avec toi. Il te baisse comme il faut. Il ne fout rien avec toi. Il ne t'emmène nulle part. Et toi, tu viens à ta soeur et me dis Tessine Titi West et elle ne sait pas quoi faire. Ma chérie, tu es une maboune du 23e siècle et tu mérites d'être calée en l'air. Tu mérites d'être congédiée et qu'on souffle sur toi. Boum. À un moment, il faut changer. À un moment, on doit mûrir. Surtout nous, les femmes blagues. On doit élever le niveau. On doit arrêter de croire que le mariage, c'est tout. On ne donne pas ça. Tu es là, tu casses ta colonne vers tes bras dans toutes les positions de l'araignée. Tu twerkes. Tu twerkes dans le cerveau. Tu twerkes tes fesses jusqu'à quand tu marches. Tu marches comme la vieille mémé du village. Malgré ça, il ne peut pas t'épouser. Il n'a rien. Excusez-moi. Je n'ai pas dit qu'il faut avoir beaucoup d'argent mais il faut au moins avoir un minimum de revenus. Il faut au moins avoir un peu de djeun. C'est-à-dire qu'il ne doit pas habiter chez son papa et sa maman. Écris-moi ça. Je ne peux pas. Moi, si mon mari habite chez son père et sa mère, je ne t'épouserai pas. Un foyer dans un foyer, je dis non. Écris-moi ça. Non. C'est quoi ça? Un état dans un état. Donc chaque matin, quand on a fini de faire l'amour, ta maman va venir toucler à la porte. Jean-Jacques, tu fais quoi avec ta femme, so? Oh, God forbid. Now, wow. Ya, ya. Moi, de toute façon, je vais faire tous mes cricates à la nuit. Le bruit que je vais créer quand je vais jouir et tout. Ah! Et puis, et puis, sa maman va venir et dit le matin, toi là, il faut laisser mon fils traiter, t'as fait qu'on la nuit. Hey! Asafourlai. Abomination. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est où dont il s'agit aujourd'hui là? Il s'agit que le gars doit être libre financièrement. Il ne dépend pas de papa. C'est-à-dire, on habite dans la maison de ses parents. Il habite dans la maison de ses parents. Le matin, le papa se lève et dit, comment il s'appelle? Bernard, prends le balai, balai dans la cour. Et puis, moi, je suis assise et puis, les enfants, on est là. Hey! Scandalous. Now, shame. Quelle honte. Et puis, après le soir, tu vas venir, je veux un homme, on a notre maison à part. Tu es capable de payer un toit. Tu es capable de nous abriter avec les enfants. C'est ça que j'appelle garçon. Tu es au moins un peu. Même si tu n'as pas un peu pour me donner, mais au moins, tu peux pourvoir un toit. Je ne peux pas avoir faim. Je ne peux pas avoir faim dans ta maison. Tu paies pourvoir à ce qu'il y ait à manger. Oui, je travaille. Ce n'est pas le genre d'homme ou parce que moi, la femme, je travaille un peu. Donc, maintenant, lui, il ne fait rien à la maison. Tu es quel genre d'homme? Toi, tu viens de les servir. Avec tes pieds X, on dirait, je ne sais pas quoi. X, tu te prends pour qui goldorak? Non, il faut arrêter ça. Je réponds à ce maboule qui est venu mettre en commentaire, ben oui, si c'était le cas, nos ancêtres. Mon ami, nos ancêtres, je ne sais pas dans quelle époque qui vivaient mais les temps changés. Aujourd'hui, les temps sont mauvais. Regarde ce que Facebook a fait dans les foyers. Regarde ce que Facebook a fait dans la société. Facebook a fait tomber des politiciens, des présidents. Va suivre la politique en Afrique. Suivez, écoutez un peu RFI, écoutez un peu les radios. On n'est plus autant d'avant. Les conseils de nos grands-mères, là, c'était bien, mais à 50%. Il faut se mettre à jour et comment ça mettre à jour. On passe à notre level. Le monde a changé, tu dois changer. Tu dois changer. Je n'ai pas dit que tu t'adaptes, mais il faut te rendre compte que les mentalités, les consommations, la vision de la vie a changé. Une femme doit travailler. Alors, tu es avec un homme, il dit non, moi, une femme qui est très éduquée, qui est très intellectuelle, ma chérie, ça veut dire que ce n'est pas l'homme de ta vie. Ne force pas. On ne perd plus de temps. On avance, on est titube, on ne perd plus son temps dans ce genre de choses-là. Ça veut dire qu'il manque d'assurance. Il sait qu'il n'est pas capable de compétir, de compétir et d'embellir les compétences carissimes que tu as. Donc, il veut te ramener en arrière et il dit je ne me rétrécis pas. On ne se rétrécit plus pour un homme là. On se rétrécit simplement pour deux. Si Dieu dit toi, fais marche arrière, passe ici, passe ici. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous attends à L.E.I. Je ne parle plus aujourd'hui parce que j'estime que quand je fais des vidéos, tiens, j'ai appris qu'il y a un groupe là. Ils ont pris toutes mes vidéos. Il y a près de 500 vidéos sur YouTube. Allez, vous abonner là-bas. Ils prennent mes vidéos, ils écrivent tout ce que je dis et ils publient maintenant des poses. on a l'impression que c'est moi qui triche chez eux. J'ai commencé, ça fait 3 ans, en février 2016. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais venir tricher chez vous. Tous ceux qui font leur truc là, c'est sur moi. Je suis la tête, je ne suis pas la queue. Moi, mon Dieu, me donne l'inspiration chaque jour. Je ne triche pas. Je dis ceci. Ma chère, si tu veux aller de l'avant, continue à t'amuser sur Facebook, à investir dans les Brésiliennes, à investir dans les Louboutins, tout et tout. Mais moi, à un moment, je me suis arrêtée. J'ai pris cet argent, j'ai payé l'école. J'ai pris cet argent, j'ai acheté des cours à 10 000 euros, des formations, de développement personne, tout et tout. J'ai changé ma mentalité. Aujourd'hui, ma famille va bien. Mon foyer était cassé. Aujourd'hui, il est restauré. J'ai un couple parfait. Mes enfants, génial. J'ai une vie OK parce que j'ai changé. Comme celles qui viennent à Eloïe, comme celles qui viennent à Eloïe, viennent par milliers. Ça fait 3 ans qu'on forme des femmes en 3 dimensions. Pourquoi tu ne changerais pas ta vie ? Je vous aime. Je vous kiffe, je vous l'aime. Il est temps pour vous de changer vos vies. Il est temps pour vous de passer à un autre level. Ne laissez plus quelqu'un vous embrouiller ou le temps des ancêtres. Tu n'as même pas honte quand tu sors une connerie comme ça. Aujourd'hui, comment tu peux dire que oui, nos ancêtres, mais on n'est plus autant des ancêtres. Aujourd'hui, on a Facebook, on a la lune, on a les fusées, on va sur la lune, on va par-ci, par-là. Les temps ont changé, on évolue. Il y a des hommes qui sont nés pour te retarder. Il y a des femmes aussi. Spécialité est retarde, de cette vidéo. Que Dieu vous garde.